Je vous laisse peut-être vous présenter, Nadia, Olivier et Jean-François. Et ensuite, je vous laisse commencer par peut-être la présentation de Jean-François, je ne m'amuse. Bonjour à tous, moi je suis Nadia Cazdar, je suis biologiste au sein du réseau Unilabs dans un centre de fécondation in vitro. Et je remercie les Anapathes d'avoir convié une biologiste à leur journée. Merci. Jean-François Finet, je suis Anapath dans le laboratoire de Praxéa Unilabs en Ile-de-France. Bonsoir, je suis Olivier Ramus, je suis Anapath du côté de Bordeaux à IHCP Unilabs. Voilà, donc je vais commencer en fait pour rentrer dans la substance de notre débat pour discuter un petit peu avec vous des outils qui nous permettront de dépister les infections HPV. Et ça me fait plaisir d'y associer en fait mon collègue Monsieur Debac, qui est le directeur de l'unité de dépistage et qui est le secrétaire de la SFC. Et donc en fait, les papillomavirus humains, pourquoi en discute-t-on ce soir ? En fait, le comité scientifique d'Unilabs a mis ce sujet un petit peu en projecteur. Et pourquoi est-il en projecteur ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il incarne vraiment un exemple d'interface entre l'anapath et la biologie dont parlait Éric Pelletier tout à l'heure. Tout à l'heure, puisqu'on est vraiment à l'interface entre les deux spécialités et les deux expertises. Il est dans le projecteur également parce qu'en fait, la Haute Autorité de Santé l'a vraiment mis dans le cadre de la politique de santé et dans l'épidémiologie et la santé publique. En fait, comme cancer numéro un a dépisté et donc a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir développer, en plus du dépistage individuel que les dames réalisent régulièrement chez leur gynécologue, un dépistage collectif. Donc, on en rediscutera un petit peu. Et pour faire ce dépistage à la fois individuel et collectif, en fait, la stratégie de dépistage des infections HPV a été un petit peu modifiée. Et donc, on va discuter du test HPV, en fait, de la recherche de papillomavirus dans les cellules du frottis cervico-vaginal. Donc, le test HPV, vous avez bien compris qu'en 2019, 1% des tests de dépistage, 65% en 2021. Donc, il y a vraiment une montée en puissance qui est vraiment sous l'impulsion de la Haute Autorité de Santé. Donc, le cancer du col, les papillomavirus humains, il y a 200 types d'HPV identifiés, dans 13 qui sont oncogènes. Mais c'est la première chose qui est vraiment importante, qu'il faut savoir, c'est qu'une infection HPV n'est pas une maladie. On a un portage d'HPV. 90% des infections sont éliminées naturelles dans les deux ans. Donc, ça, c'est très important. On y reviendra. Parce qu'en fait, le biais un petit peu de ce dépistage avec le test HPV, c'est qu'on détecte beaucoup de dames qui sont porteuses. Et elles ne sont pas pour autant malades. Elles ne seront pas forcément malades. Donc, c'est vraiment le paradigme qui va être discuté après avec Olivier sur que fait-on avec un test HPV. Donc, les HPV sont cependant, on le sait, inducteurs de cancers. Donc, ça fait partie des cancers viraux induits. On peut avoir, et c'est le sujet du jour, donc les lésions dysplasiques précancéreuses et les cancers du col de l'utérus. Mais également des cancers de l'anus, de l'oropharynx, des organes sexuels et des condylomes qui sont bien connus. Donc, ces cancers, et donc on va s'attacher aux cancers gynécologiques, sont dus non seulement à la présence, mais à la persistance de certains groupes de génotypes HPV. Donc, qui sont ces virus oncogènes. Donc, le cancer infiltrant, historiquement, est précédé de transformations cellulaires, qui sont les lésions intra-épithéliales, les anomalies glandulaires, qu'on identifiait, et ça fait maintenant un demi-siècle que le dépistage était essentiellement porté sur l'aspect, la recherche de ces cellules qui sont infestées par le virus et qui vont se modifier pour réaliser les lésions précancéreuses, puis le cancer, soit l'épidermoïde du col, soit l'adénocarcinome du col. Et donc, c'était traditionnellement le mode de dépistage qui avait trouvé sa place depuis la moitié du XXe siècle. Donc, on s'est aperçu que ces cancers étaient viraux induits et que c'était la présence de ces génotypes HPV de haut risque qui induisait ces lésions pré-invasives, curables. Et donc, on s'est imaginé qu'en dépistant chez les dames l'HPV, on pouvait augmenter, en fait, de façon plus facile, de façon, entre guillemets, plus industrielle, le dépistage des cancers du col de l'utérus. Donc, quels tests sont possibles ? Donc, on a abordé la pathologie par le biais de la cytologie cervico-utérine, donc strictus insu, le dépistage du cancer du col. Donc là, on recherche une maladie, une maladie, une lésion précancéreuse, un cancer avéré. Et donc, le cytopathologiste, ça fait partie vraiment de l'essence de notre spécialité, en fait, dans le cadre du dépistage, c'est de rechercher ces modifications cellulaires que l'on voit, donc, via le microscope à l'œil, de néoplasie intra-épithéliale, d'anomalies glandulaires ou de cancers avérés. Et donc, dès qu'on dépiste ce type de maladie, on incite le gynécologue à réaliser une colposcopie pour aller voir in situ le col et faire des biopsies orientées qui nous permettront de faire un diagnostic histologique formel et avec une chaîne thérapeutique en fonction de la lésion dépistée. Et donc, la nouveauté, en fait, mise en place de façon largement épidémiologique par l'autorité de santé, c'est d'essayer de développer le test HPV qui, à mon sens, n'est pas un test de dépistage, puisque ce n'est pas un test de diagnostic, mais c'est un test de triage. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'identifier les dames qui seraient ou qui sont à risque de développer ces cancers. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un distinguo à faire entre le dépistage d'une maladie que l'on trouve au microscope et la recherche de personnes à risque de faire un cancer. Et c'est important parce qu'en fait, avec ces tests HPV, on va dépister énormément de personnes qui sont porteuses de l'HPV. Et comme on l'a vu, tous les HPV ne vont pas entraîner un cancer. Et quand bien même les dames ont des HPV à haut risque, on peut avoir quand même dans une grande partie de la population ces HPV qui vont disparaître ou rester à l'état latent sans entraîner une maladie. Donc, un test HPV n'est pas égal à une maladie. Donc, si le résultat est anormal pour le test HPV, on pratiquera un frottiréflexe et une colposcopie. Donc, quels tests possibles ? La cytologie cervico-utérine, donc on utilise, donc les comptes rendus sont très normalisés. On utilise une conclusion Bethesda 2014 qui fait l'unanimité dans les pays anglo-saxons et européens pour normaliser le mode de réponse qui permet aux gynécologues et aux médecins généralistes de savoir de quoi on parle et que tout le monde parle avec la même terminologie. Donc, des comptes rendus très standardisés. Et des milieux liquides, puisque essentiellement maintenant, tous les frottis d'épistage se font en milieux liquides, donc en monocouche, donc des milieux liquides qui sont accrédités CE. Les tests HPV, là aussi, on a des trousses qui peuvent détecter soit l'ADN du virus, soit l'ARN messager. Alors, l'HAS actuellement préconise plutôt, c'est pas impératif, mais préconise plutôt la recherche de l'ADN du virus, sachant que ça peut évoluer. Et donc, en fait, on a des premiers tests qui sont un peu manichéens, présents ou absences. Et puis, on a, se développent, en fait, des kits de détection qui vont permettre de détailler par groupe les différents HPV oncogènes. Donc, il y en a beaucoup. Les HPV peuvent cohabiter les uns avec les autres. Et ça peut être intéressant, notamment chez les patientes, et il y en a de plus en plus maintenant, qui ont bénéficié d'une vaccination par le Gardasil, parce qu'en fait, on préconise depuis quelques années, donc, ces vaccinations chez les jeunes filles. Et on espère que ça puisse être suivi chez les jeunes garçons. Et donc, en fait, ce Gardasil est non avalant, donc il ne couvre pas tous les HPV. Et donc, ça permet aux praticiens d'essayer de comprendre si c'est une résistance au vaccin ou si c'est un HPV qui n'est pas inclus dans la vaccination. Et donc, les tests HPV se font également dans les plateformes accréditées pour vérifier la qualité de l'analyse biologique. Alors, quelle analyse biologique ? C'est essentiellement des PCR qui vont rechercher, donc, détecter les HPV au risque par ce test HPV. Et donc, se sont développés des trousses de génotypage qui permettent d'identifier par groupe les différents génotypes de ces HPV oncogènes. Donc, maintenant, essentiellement, les laboratoires, en fait, qui rentrent dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer cervico-utérin utilisent ces kits de détection qui permettent à la fois de mettre en évidence de l'HPV, mais également de qualifier le type d'HPV oncogène qui sont présents chez les patientes. Alors, CETIS, donc, on le disait, on détecte l'ADN viral ou l'ARN, mais actuellement, il est préconisé de détecter l'ADN viral. Et par amplification d'une partie de son génome, sans rentrer dans les détails de la biologie moléculaire, on a un petit peu deux cibles, donc, gènes viraux de HPV, qui sont des cibles qu'on peut mettre en évidence au niveau précoce dans la maladie, donc E6, E7 ou plus tardi, FN1, qui cible donc des zones spécifiques qui vont être amplifiées et mises en évidence, qui vont permettre de faire le diagnostic en biologie moléculaire. Donc, le paysage industriel, donc moi, je ne suis pas là pour faire le commercial, c'est juste pour faire un petit peu le bilan de ce qui est proposé au laboratoire en France. Donc, on a plusieurs marques commerciales qui sont toutes référencées, qui sont toutes homologuées, et donc, le distinguo peut se faire sur le fait que l'une ou l'autre va travailler sur l'ADN du virus plutôt que l'ARN messager, où certains vont essentiellement mettre en évidence les HPV 16-18, d'autres auront des kits qui seront un petit peu plus exhaustifs et qui permettront de rechercher et de sous-typer d'autres classes d'HPVHR. Donc, il y a Bechtand Dickinson avec le BD Core, il y a Ologic avec la plateforme Panther, il y a le Roche avec le Cobas, Abbott avec Unity et KIAGEN. Donc, voilà, c'est essentiellement, en fait, les différents marques industrielles qui nous sont proposées en France. Donc, en conclusion, on a parlé du dépistage primaire organisé ou du dépistage individuel. Alors, maintenant, comment ça se met en place dans certaines régions, l'autotest, en fait, où on préconise aux dames de faire un peu comme quand le test de dépistage cervico-utérin est né aux États-Unis, où, en fait, on envoyait au fin fond de l'Amérique profonde des tests pour que les dames puissent se faire leur frottis elles-mêmes et l'envoyer au laboratoire. Donc, maintenant, on revient avec ces autotests. Mais bon, habituellement, donc, en fait, les frottis qui nous sont adressés au laboratoire proviennent de gynécologues ou de médecins généralistes dans le cadre d'un dépistage individuel. C'est-à-dire que la dame spontanément va consulter pour avoir un suivi gynécologique. Ou, maintenant, depuis la grosse campagne de la Haute Autorité de Santé, dans le cadre d'un dépistage primaire organisé pour essayer de toucher d'autres femmes qui n'iraient pas forcément chez le gynécologue, qui seraient incitées par courrier à venir faire ce dépistage pour augmenter, justement, ce quota de tests HPV qui est réalisé en France. Donc, ça a vraiment un intérêt de santé publique et d'économie de la santé. Donc, et pour terminer, chez Praxéa, donc, en Ile-de-France, on a, depuis la promotion, en fait, du test HPV comme l'outil du dépistage du cancer du col de l'utérus, on a décidé, en fait, c'était une décision médicale des 24 médecins de la structure, de conserver la lecture cytologique des prélèvements cervico-vaginaux. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on pratique le test HPV pour évaluer, donc, la présence ou l'absence et qualifier le type d'HPV HR chez la patiente, dans le frottis qui nous est confié. Mais on continue, parallèlement, sur le même compte-rendu, à faire notre analyse cytologique. C'est-à-dire qu'on cherche à la fois le risque pour la dame de développer une maladie et on cherche également les cellules qui donneraient, en fait, un diagnostic de maladie. Et donc, ça nous permet, d'abord, d'accompagner les gynécologues de ce changement de politique de santé dans le cadre du dépistage. Ça permet également de pouvoir dépister des faux négatifs et donc d'augmenter la sensibilité du test HPV. Donc, maintenant, je vais passer la main à Olivier qui va vous commenter, en fait, les différents paradigmes décisionnels quand on a un résultat. Voilà. Donc, bonsoir. Donc, oui, en fait, le dépistage, comment ça se passe ? Donc, jusqu'à présent, ce dépistage reposait essentiellement sur la cytologie. Et donc, comme cela a été dit, les autorités ont introduit à plus grande échelle le test HPV. Donc, peut-être la diapositive suivante. Ah, c'est moi. Pardon. Ah, pardon. Je ne veux pas. Pardon. Voilà. Donc, en fait, il va y avoir deux phases en fonction de l'âge de la patiente. Les patients âgés de moins de 30 ans vont suivre une première étape de dépistage qui, en fait, correspond à ce qui était recommandé jusqu'ici. Un dépistage basé sur un examen cytologique. Donc, ça commence par deux examens à un an d'intervalle. Puis, disons, si les examens sont normaux, ça va être un rythme d'une cytologie tous les trois ans. Et en fait, on arrive assez vite à 30 ans. En gros, si la cytologie est anormale, par exemple, en cas d'ascus, on va pouvoir faire appel à un test HPV pour voir s'il y a lieu ou non de faire un examen clinique, une colposcopie. Et si les lésions sont plus sévères ou à partir d'une lésion de bas grade sur cytologie, on va passer directement à la colposcopie. Et ce qui change, donc, en 2019, sont sortis de nouvelles recommandations. Donc, mise en pratique à partir, si je me souviens bien, d'avril ou mai 2020. Donc, la nouveauté, en fait, c'est pour les patientes à partir de 30 ans, un dépistage qui repose maintenant sur le test HPV. Donc, sur une détection en biologie moléculaire du virus HPV. Donc, la base de ce dépistage est un test qui est répété tous les cinq ans s'il est négatif. à mettre en balance avec la cytologie, donc, tous les trois ans dans le modèle qui prévalait jusqu'ici. Si ce test s'avère positif, il est alors complété par un examen cytologique réflexe. Si cet examen est normal, un test HPV sera à nouveau pratiqué à un an. S'il est négatif, la patiente retourne dans le cycle dépistage tous les cinq ans. s'il est positif, il y aura colposcopie. Si le test HPV est positif d'emblée, il y aura donc examen, pardon, il y a donc examen cytologique réflexe. Si l'on détecte une lésion, il y aura à ce moment-là colposcopie. Donc, colposcopie, recherche de lésions, et s'il y a lésion, donc biopsie, et donc traitement, si l'on retrouve une lésion. Le test HPV peut également être utilisé dans la surveillance après traitement des lésions du col, donc des lésions de bas grade aux lésions de haut grade. Dans le cas des lésions de bas grade, il y a différents algorithmes de surveillance, mais en gros, la patiente peut revenir dans un cycle de dépistage normal tous les cinq ans, si tousse négative, tandis que les lésions de haut grade bénéficieront d'un suivi un peu plus régulier, un peu plus poussé, dont les modalités ne sont pas toujours très bien précisées. Voilà, et les problèmes qui se posent à nous avec ces nouvelles stratégies de dépistage sont en fait un sentiment d'inflation de demande de colposcopie. Je ne sais pas si c'est le cas partout en France, mais du moins en Gironde, il y a parfois des problèmes pour proposer aux patientes des rendez-vous pour une colposcopie. Il y a une certaine pénurie de gynécologues, deux colposcopistes. Il y a peut-être également aussi, une fois qu'on a un test HPV, il est parfois difficile de rendre une cytologie normale. On a l'impression qu'il y a un petit problème psychologique. Voilà, et apparemment, la cytologie digitale apporterait un peu des solutions de ce côté-là et permettrait de diminuer les proportions de diagnostics incertains, comme les ASCUCH et les ASCACH, mais bon, ça reste peut-être à prouver sur le long terme. Voilà, donc certains se demandent si le co-testing aussi pourrait améliorer un peu les choses, pourrait offrir des conditions de dépistage plus fiables. Cela se fait dans certains pays, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Il y a notamment le problème des cancers HPV négatifs. Il y a environ 5% de cancers du colp qui ne sont pas liés à l'HPV. Donc, l'adjonction de la cytologie au test HPV permettrait de dépister également ces cas. Et le problème qui a également été souligné est que ce dépistage, malheureusement, n'atteint pas la grande majorité. Enfin, il atteint peut-être 60, voire peut-être dans les meilleurs cas, 70% de la population site, mais on est un peu loin de 80 à 90% de couverture. Donc, peut-être qu'également, à côté des discussions de méthode, il y a aussi un problème, je ne sais pas, de publicité, d'arriver à toucher les personnes qui, peut-être, ne se sentent pas concernées. On voit arriver des gens non suivis avec des carcinomes épidermoïdes. Il y a quand même des conséquences pour les patientes. Je vous remercie. C'était un peu ce que j'avais à dire sur la pratique du dépistage. On va passer peut-être la parole à Nadia et puis après aux questions, si vous le souhaitez. Alors, donc, moi, mon sujet, c'était de traiter de l'HPV, de l'impact direct et indirect sur la fertilité. Alors, concernant l'infertilité féminine, il y a très peu d'études qui ont analysé l'impact direct de l'HPV sur la fertilité. Il y a eu une revue de la littérature, une méta-analyse de plusieurs publications qui n'a pas trouvé de corrélation forte entre la présence de génotypes HPV et l'infertilité. Et pourquoi ? Parce que la persistance active de ce virus est insuffisante pour expliquer une infertilité au long cours. Concernant les impacts indirects, on connaît tous les complications de la conisation comme par exemple le risque de sténose qui a été évalué à 9% des femmes conisées qui survient dans les 12 mois suivant l'intervention. Le facteur d'infertilité, c'est la sténose cervicale et les autres facteurs d'infertilité qui peuvent être post-conisation, c'est les perturbations de la glaire cervicale avec notamment un impact sur la survie des spermatozoïdes et un impact sur la modification des structures glandulaires du col avec le fait que les spermatozoïdes ont des difficultés pour monter à l'intérieur de la cavité utérine mais ces complications post-conisation elles sont de moins en moins fréquentes. Concernant l'infertilité masculine, les données sont beaucoup plus nombreuses que sur l'infertilité féminine, la prévalence de l'HPV au niveau anogénital est de l'ordre de 50-70% et là il y a une différence de prévalence entre les hommes fertiles et infertiles qui peuvent nous conduire à penser que cette infection à HPV peut avoir un impact sur la fertilité. Comment agit l'HPV sur le spermatozoïde ? Il y a une adhésion de ce virus à la surface et ce virus se fixe sur deux sites distincts de la région équatoriale de la tête du spermatozoïde. Là, c'est une revue encore de la littérature qui a analysé l'impact de l'HPV sur les différents paramètres spermatiques et on voit que la plupart des études ont retrouvé un impact notamment sur le volume, la concentration, la morphologie et la mobilité de ces spermatozoïdes qui est lié à une infection HPV et là ça va plus loin ça a analysé l'impact de l'HPV sur les résultats en fécondation in vitro sur des spermes infectés et là encore la plupart des études ont retrouvé une diminution du taux de grossesse une augmentation du taux de fausse couche quand le sperme utilisé pour la fibre était infecté par l'HPV. Donc là c'est une autre revue de la littérature une autre méta-analyse qui confirme ce qui a été retrouvé. donc c'est posé la question de pardon de savoir si c'était pertinent de rechercher l'ADN de l'HPV dans le sperme avant chaque fécondation in vitro pour déterminer s'il y avait une indication à vacciner le conjoint avant l'HPV pour pouvoir tenter d'éradiquer cet HPV et d'utiliser un sperme sain sans virus pour la fibre. Donc en conclusion il y a des données solides sur la forte prévalence de l'infection par HPV chez les couples en âge de procré et notamment chez les conjoints. Le portage d'HPV chez la femme ne semblerait pas être un facteur d'infertilité direct ni d'impacter les résultats en fibre mais encore là la littérature est très pauvre. il y a un impact négatif qui a été très bien documenté sur les paramètres spermatiques mais il y a une nécessité de plus d'études notamment d'informations sur la charge virale de l'HPV et l'analyse par génotype et le niveau de preuve du rôle délétère de l'HPV sur la fertilité et sur le taux de grossesse est encore bas. Il faut refaire des recherches ciblées de ce virus pour explorer certains cas d'infertilité masculine. Merci de votre attention. Merci à tous les trois pour cette très belle présentation et cet échange. C'était un thème très particulier si je me permets parce qu'au départ c'est un thème pour lequel on imaginait avoir une cause d'infertilité plus importante chez les femmes liées à l'HPV que chez les hommes notamment à cause de la conisation. Première question donc à Nadia pourquoi s'est-on autant trompée finalement entre pathologistes pour dire la fertilité vient de la femme parce qu'effectivement il y a cette problématique de conisation. Comment expliquer ces chiffres aujourd'hui ? Alors il faut savoir que les sténoses qui peuvent être retrouvées post-conisation elles dépendent de l'âge de la femme de la taille de la conisation et surtout des techniques opératoires. Avant il y avait beaucoup de techniques qui utilisaient le bistouri froid ou le bistouri électrique qui était beaucoup plus invasif et maintenant depuis plusieurs années les gynécos sont passés à la vaporisation en laser qui est beaucoup moins invasif que les techniques de bistouri froid ou électrique et qui explique que là on rencontre de moins en moins d'infertilité cervicale expliquée par la conisation. D'accord donc ce serait lié au geste chirurgical des mini-loupes qui n'atteignent pas les glandes endocervicales avec une glaire de meilleure qualité. Exactement. J'ai appris quelque chose ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une question particulière sur ce sujet ? Moi j'ai une question importante si vous n'en avez pas. C'est le co-testing. Le co-testing je voudrais poser des questions effectivement à Jean-François et Olivier sur ce sujet parce qu'on sait aujourd'hui qu'on pratique le co-testing aux Etats-Unis on le pratique en Allemagne on connaît aussi aujourd'hui la qualité du dépissage dans ces pays avec le co-testing avec des niveaux de sensibilité pas retrouvés aujourd'hui lorsqu'on fait de l'HPV primaire je vous rappelle le niveau de sensibilité d'un co-testing c'est 95-96% on atteint rarement ces chiffres avec l'HPV comme vous n'avez pu le démontrer aussi il y a une intégration du virus HPV dans les cellules tumorales qui peuvent expliquer les faux négatifs sur des carcinomes infiltrants première question à Jean-François quel retour d'expérience aujourd'hui au sein de Praxéa après plusieurs années de co-testing quel est son retour par rapport à ce qu'il a pu trouver comme lésion les cliniques les traitements et aussi le retour des gynécologues alors effectivement c'est une stratégie un peu subversive que nous pratiquons parce qu'au départ pour vous expliquer un petit peu le contexte la chaise donc préconise comme nous l'a dit Olivier de changer complètement l'outil de dépistage et de particules tests PCR et donc notre équipe médicale s'est dit nous notre ADN d'Anapath c'est vraiment les cellules les tissus donc on va accompagner nos correspondants nos gynécologues qui nous sont fidèles avec qui on travaille depuis des années on va les accompagner pendant quelques mois sur finalement leur laisser nos comptes rendus d'avant et puis de rajouter ce test PCR pour qu'ils puissent s'habituer qu'ils puissent trouver un petit peu leur marque et puis petit à petit se décaler sur ce qui est préconisé par la chaise qu'évidemment on a commencé à faire le jour où c'était nécessaire et puis en fait on s'est aperçu alors c'est complètement intuitif c'est à dire qu'on n'a pas fait d'études avec des statistiques mais on s'est aperçu de deux choses d'abord on avait à peu près 80 dossiers par jour chez Praxéa de ce qu'on appelle normal plus c'est à dire des fins dont le frottis était cytologiquement tout à fait normal même quand on cherchait la petite cellule pas bien foutue avec un test PCR positif donc qu'est-ce qu'on fait avec ça et donc c'est vrai que ce test qu'on faisait de facto qu'on aurait pu faire après en test réflexe nous a interpellé parce qu'on nous a dit finalement c'est ce dont on discutait tout à l'heure ensemble c'est qu'en fait d'avoir un HPV c'est pas une maladie c'est juste un facteur de risque donc une dame qu'il faut peut-être sortir du dépistage tous les 5 ans et de revoir régulièrement et donc ça nous a quand même un petit peu travaillé d'avoir ces normal plus et donc la pratique était que les gynécologues la revoient un an après refait un frottis avec un test HPV effectivement si on conclut encore un frottis tout à fait normal avec la présence d'HPV là ils seront incités à faire une colposcopie mais on se rue pas sur ces dames parce qu'il faut savoir que c'est un test PCR comme le disait Olivier on a eu une inflation de patientes positive qui a généré de l'anxiété qui a généré des colposcopies à tout va avec finalement pas beaucoup de diagnostics alors c'est le début de ce programme de dépistage c'est vrai qu'on va prendre nos marques peut-être qu'on va essayer de trouver la part des choses entre le test et la cytologie mais c'est vrai que nous on avait décidé de continuer et on s'est aperçu de ces normales plus on s'est aperçu également de frottis pathologiques avec un test HPV négatif alors ça ça nous a perturbé encore plus parce qu'il y a quand même 98% voire 100% des cancers du col de l'utérus épidermoïde qui sont viraux induits et donc on comprenait pas et on s'est aperçu que finalement l'association des deux permettait d'éviter ce trou dans la raquette alors pourquoi le trou dans la raquette on voit alors c'est vraiment pas du tout scientifique comme analyse c'est vraiment nos premiers retours sur 18 mois de pratique du co-testing pourquoi ces trous dans la raquette alors dans la littérature on dit que les cancers du col sont viraux induits mais qu'on peut avoir un test négatif parce que il y a des problèmes biologie moléculaire c'est à dire en fait on peut avoir une délétion d'une séquence ou alors quand les patientes ont beaucoup de sous-types d'HPV qui s'intègrent dans le génome en fait on les détecte pas donc c'est un défaut un défect du test HPV les cancers sont bien induits par l'HPV mais on ne détecte pas il y a aussi les spécimens inadéquats le frotte alors c'est de moins en moins fréquent avec les monocouches par rapport au frottis par éteignement on peut avoir un matériel très peu cellulaire et en fait s'il n'y a pas pas le contrôle cytologique on ne sait pas on voit un test négatif la dame repart pour 5 ans dans l'inconnu avant de se faire retester il y a également tous les cancers de la filière utérine plus haute les cancers de l'endomètre qui désquament qu'on arrivait à trouver dans les frottis et qui ne sont pas HPV induits et donc en fait on a vraiment une réalité d'AGC donc d'anomalie des cellules glandulaires HPV négatif dont on s'aperçoit que c'est des cancers plus haut placés de l'isme de l'endomètre et qui ne sont pas induits par l'HPV et donc déjà tous ces éléments alors après il y a des choses plus anecdotiques des métastases au niveau cervical d'autres cancers alors le plus fréquent c'est le cancer lobulaire du sein celui-là il n'est pas du tout virot induit on l'a en cytologie on ne l'a pas en test HPV donc tous ces éléments à la fois les normales plus et puis ces frottis pathologiques avec un HPV négatif nous incitent à continuer en fait cette pratique du co-testing c'est vrai que c'est dérangeant au niveau politique parce qu'on fait les recommandations d'HS mais on rajoute un test en plus c'est assez satisfaisant pour répondre à ta question et c'est très très bien compris par les gynécologues qui au départ étaient en confiance d'avoir cette introduction d'un nouveau test accompagné du test avec lequel ils avaient l'habitude et qui maintenant s'aperçoivent que pour les exemples que je vous ai cités c'est de les réassurer et ça a augmenté la sensibilité je ne sais pas si j'ai répondu alors il y a certainement des articles qui commencent à émerger maintenant sur l'augmentation de la sensibilité du co-testing en associant les deux après c'est un choix politique merci Jean-François il y a des articles anciens qui notamment étaient publiés aux Etats-Unis avec des études rétrospectives très importantes qui montraient l'intérêt du co-testing mais c'est aussi important de voir qu'en pratique quotidienne ça présente un intérêt médical après c'est vrai que c'est décrié et que c'est parfois c'est pas toujours simple à présenter notamment avec les recommandations de l'HAS mais pour revenir sur ces recommandations aujourd'hui on a des tests tous les 5 ans donc on a un dépistage organisé c'est-à-dire que le dépistage organisé la différence avec le dépistage spontané le dépistage spontané c'est ce qu'il se faisait avant les patientes allaient voir leur gynécologue tous les 2 ans ou tous les 3 ans avaient un frottis puis après un test HPV mais en tous états de cause elles allaient d'elles-mêmes voir leur gynécologue le dépistage organisé c'est une convocation qui vient du centre de dépistage régional des cancers qui est envoyé directement à la patiente de façon à éviter ce dont parlait Olivier qui est effectivement les patientes qui ne sont pas dépistées parce que la plupart des patientes qui présentent des lésions aujourd'hui c'est parce qu'elles n'ont pas été dépistées ma question elle va à Olivier c'est aujourd'hui en Gironde quel est le taux je dirais aujourd'hui de dépistage le taux de dépistage fait dans le cadre de ce dépistage organisé est-ce que ça représente une grande majorité aujourd'hui puisqu'on sait que ça a été lancé à partir de il y a un peu plus d'un an maintenant un an et demi est-ce qu'aujourd'hui ça représente une majorité ou est-ce que ça reste confidentiel ? d'après les derniers pointages ça représente enfin chez nous ça représente 11% du volume des examens adressés pour dépistage du cancer du col donc c'est c'est quand même la grande majorité qui relève du dépistage individuel donc oui ça fait réfléchir je ne sais pas trop on s'attendrait à ce que ce soit peut-être un peu plus parce que normalement toutes les convocations sont parties déjà depuis un certain temps je ne sais pas je ne sais pas ce qui se cache derrière ça est-ce que c'est une résistance aux injonctions des autorités est-ce que c'est les gens ont des soucis et donc c'est un souci parmi d'autres et je ne sais pas comment on pourrait arriver à motiver les patientes les femmes et on sait après accès je ne vais pas poser cette question je ne connais pas le pourcentage mais on doit être à peu près 10% effectivement de frottis dans le cas du dépistage organisé mais ce qu'il faut dire c'est qu'en fait notre patientèle habituelle dans nos labos d'un appât ce sont des dames qui font un dépistage individuel parce que nos correspondants sont des gynécologues donc la dame va déjà voir son gynécologue elle a cet habitus donc le but de l'HAS c'est d'aller chercher des dames qui n'ont pas justement cette habitude d'aller chez les gynécologues donc en fait c'est une autre proportion de la population il faut des préleveurs il y a un autre circuit ce qu'on a oui mais les 10% c'est 10% en plus des dames donc déjà en un an et demi on pourrait en étant positif se dire qu'on a peut-être réussi à avoir 10% de femmes françaises en plus que le dépistage individuel nous fournissait donc c'est déjà j'ai pas le recul mais peut-être j'ai pas le recul je dis faudrait comparer oui ce serait peut-être intéressant il ne me semble pas que le nombre des examens augmente pourtant nous on en a un petit peu plus oui non mais c'est vrai que ce serait intéressant de regarder si ça provient de nos gynécologues et que finalement ce sont des patientes qui passent en dépistage organisé parce que le remboursement est complet et intégré soyons clairs aussi ou est-ce que c'est un autre circuit qui nous ramène plus de patientes je pense que c'est un des points peut-être à vérifier à l'avenir je ne sais pas ou est-ce qu'il faut qu'on aille démarcher nous avec des autotests aller voir les gens enfin ça l'autotest après aujourd'hui au niveau des centres d'épistage région des cancers c'est quelque chose qui est en train d'être organisé en termes d'études pilotes il y a plusieurs études pilotes qui vont être lancées donc effectivement on verra un peu les résultats je ne sais pas ce que ça donnera on verra est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui de ce que je peux savoir c'est qu'aujourd'hui les dépistages organisés ont été lancés pour les personnes les plus âgées les plus à risque donc on est essentiellement sur l'HPV aujourd'hui et ça va être par plusieurs vagues en fait on envoie une première vague pour les je ne sais plus ça doit être les 40-65 quelque chose comme ça et donc toutes ces vagues ont été envoyées on cible aussi les personnes qui n'ont jamais été dépistées donc effectivement a priori voilà exactement mais je crois que c'est par vague et par âge au départ le dépistage organisé tient compte de l'âge des patientes il n'y a pas de soucis oui mais je pense que c'est la vague aussi peut-être qu'aujourd'hui on a plus d'HPV parce que la vague qui est aujourd'hui on va dire qui est appelée à ce dépistage est la vague la plus âgée ils descendent progressivement mais en revanche il y a parfaitement raison ce sont les deux qui entrent en ligne de compte selon le schéma HAS est-ce que vous avez encore des questions sur le go-testing la technique les problèmes de fertilité Philippe oui pour être honnête effectivement le test HPV a généré beaucoup d'examens en colposcopie parce que les patients se pensaient malades donc allaient retourner dans leur gynécolat pour faire une colpo mais on a augmenté aussi le nombre d'ascus alors un ascus c'est un acronyme affreux qui veut dire qu'en fait ce sont des anomalies cytologiques qui sont un petit peu particulières qui ne nous permettent pas d'arriver à un diagnostic de maladie maladie une lésion intra-épithélale de bas grade ou une maladie intra-épithélale de haut grade mais elles sont suffisamment altérées pour qu'on ne puisse pas laisser passer le frottis et donc en fait quand on a ce type de diagnostic qui est un mauvais diagnostic donc ascus ou ascache bas grade ou haut grade mais anomalie ne permettant pas d'affirmer on fait un test HPV et donc c'est l'association des deux mais c'est vrai que maintenant avec cette pratique à l'envers où on fait le test HPV et qu'on voit le frottis en co-testing il faut être honnête qu'on se dit la dame a de l'HPV donc elle doit avoir quelque chose et on cherche la petite cellule et dès qu'il y a une cellule un petit peu mal foutue on se dit celle-là on l'aurait passée en dystrophie avant mais on va quand même prendre ceinture et bretelles on ne va pas la laisser partir cinq ans parce que c'est ce que disait Olivier avant on voyait les dames tous les trois ans maintenant c'est tous les cinq ans donc on a quand même une grande responsabilité laisser partir une dame qui potentiellement pourrait avoir une lésion précancéreuse dans la nature cinq ans c'est quand même beaucoup et donc il est vrai Philippe qu'on fait un peu plus d'ascus en disant cette dame aura une colposcopie comme ça on est rassuré elle ne sera pas partie dans la nature pendant cinq ans parce que le test était positif non non mais c'est forcément on ne le regarde pas de la même façon on ne le regarde pas de la même façon ben oui on sait que c'est une dame à risque on sait que c'est une dame à risque donc on se dit il ne faut vraiment rien laisser passer et c'est sûr bien merci à vous je crois qu'on peut les applaudir applaudir